Musique As-salamu alaykoum mes frères et sœurs A une époque où beaucoup croient que la religion de l'islam rabaisserait la femme J'ai voulu vous parler afin d'indiquer le comportement qu'il est demandé à l'homme d'avoir envers sa femme La religion de l'islam est venue avec la justice et a accordé à l'homme et à la femme chacun son juste droit La femme ne subit pas d'injustice Son honneur demeure sauf ainsi que sa dignité et sa chasteté Qu'elle soit épouse, mère ou sœur L'islam a accordé à la femme un rôle important au sein de la société pour l'éducation des générations futures Conformément à la guidée du messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam La relation du couple entre l'homme et la femme doit être basée sur l'amour à la miséricorde Pour que chacun des deux époux trouve un réconfort auprès de l'autre L'islam a rendu obligatoire par ses principes justes des droits de la femme sur son époux Tel que si les gens œuvraient conformément à ses principes Il y aurait une grande félicité du bonheur Et l'amour entre les époux durerait Allah Ta'ala a ordonné à l'homme d'agir avec bienfaisance envers son épouse Par sa parole Ta'ala Ce qui a pour sens Comportez-vous envers elle avec bienfaisance Surat al-Nisa ayat 19 Allah Ta'ala a accordé un bienfait aux hommes En leur accordant une femme en tant que compagne de leur vie et mère de leurs enfants Il convient donc qu'il y ait entre l'homme et son épouse de l'amour, de la compréhension et un respect réciproque Le messager d'Allah a dit ce qui a pour sens Dans le bas monde il y a des biens Et parmi le meilleur des biens il y a la femme vertueuse Ainsi il est requis que l'homme respecte sous l'épouse Qu'il l'honore, qu'il prenne soin d'elle, qu'il soit doux et miséricordieux envers elle Il ne doit pas faire preuve d'orgueil avec sa femme En agissant d'une manière tyrannique Mais il fait preuve de bienfaisance envers elle Certains musulmans agissent en mal avec leur épouse Certains sont si durs Qu'ils éloignent leur épouse de l'attachement à la religion de l'islam Ces gens-là ne connaissent pas les limites fixées par l'islam Ni les nobles règles de comportement dans la religion Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam M'a dit Ceux qui a pour sens font partie des meilleurs d'entre vous Ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse Et je suis le meilleur d'entre vous en cela Celui qui veut prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Qu'il agisse avec bienfaisance envers son épouse Et non pas avec tyrannie et orgueil Il nous a enseigné les règles de vie conjugale Et nous a donné pour exemple sa propre personne Celui qui veut une famille heureuse, bénie et paisible Qu'il fasse preuve de piété envers Allah Ta'ala Car c'est la base de toutes choses Qu'il préserve sa langue de dire ce que Allah Ta'ala a interdit Ainsi je termine ce conseil en rappelant à l'homme d'agir avec bienfaisance envers son épouse En prenant pour exemple le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam Aux toi mon frère Agis envers elle avec bienfaisance et douceur Suis la voie de la sagesse, de la tendresse et de la miséricorde Ne la cherche pas de choses qu'elle ne peut pas supporter Sois à ses côtés, lueur des difficultés Tu gagneras son amour grâce à tout cela Inch'Allah Je vous invite à regarder chaque vendredi Un nouveau rappel vidéo sur notre chaîne Youtube Donnée par un petit musulman ou par une petite musulmane Barakallahu fikoum wa sallam alaikum Mon Dieu, fasse que je ne sois pas noyé dans l'océan De mon désespoir et de mes illusions Je te supplie de m'éviter le châtiment Qui n'est réservé qu'aux mécréants éternellement Oh 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 Sous-titrage FR ?